Nouvelle vidéo sur les intégrations, nous allons voir ce qu'est la valeur moyenne d'une intégrale. Nous allons commencer par l'inégalité de la moyenne. Donc si f est une fonction définie et continue sur un intervalle a b, a plus petit que b, nécessairement ma fonction, comme elle est continue sur un intervalle fermé, elle va avoir un minimum et un maximum, un minimum petit m, et un maximum grand m. Donc on peut dire que pour tout x de l'intervalle, et bien f de x va être plus grand ou égal que petit m, son minimum, et inférieur ou égal à grand m, son maximum. Et bien alors nécessairement, l'intégrale entre a et b de f de x de x va être supérieur ou égal à petit m fois b moins a, et inférieur ou égal à grand m fois b moins a. Cela se comprend très facilement graphiquement, c'est-à-dire qu'on a représenté ici sur l'intervalle a b une fonction f qui est bien continue, et bien l'intégrale de la fonction f entre a et b correspond ici à la partie bleutée, l'air sous la courbe. Ma fonction f admet un minimum, on voit ici la valeur minimum, qui va donc être petit m, qu'on peut dire sur l'axe des ordonnées. Et bien si je représente le rectangle de hauteur petit m et de largeur b moins a, c'est donc le rectangle qui est doublement achuré en croisillons, r1, et bien cette r-là est nécessairement plus petite que l'air qui est entièrement bleutée. Et inversement, la valeur maximale de la fonction f est ici. Je vais l'appeler donc grand m sur l'axe des ordonnées. Si je m'intéresse maintenant au rectangle de largeur grand m, et de longueur ou largeur peu importe b moins a, je m'intéresse maintenant au grand rectangle là, qui est achuré en diagonale, l'ensemble de ce rectangle là, l'air du rectangle r2 est nécessairement supérieur à l'air bleutée. On peut donc borner l'air de ma courbe, l'air sous ma courbe, par l'air du petit rectangle qui a comme moteur le minimum de ma fonction, et le grand rectangle qui a comme moteur le maximum de ma fonction. On peut illustrer ceci par une question d'un sujet BAC, d'un extrait d'un QCM de BAC. On a représenté ici, je vous passe le début de chapeau de l'exercice, une fonction f, qu'on a représenté ici en bleu, les droites en pointillé correspondaient à des premières questions qui ne nous intéressent pas ici, il s'agit de la quatrième question d'un QCM. Donc on a la fonction f qui est continue sur cet intervalle là, entre moins 1 et 5, et on me demande de déterminer un encadrement de la fonction entre l'intégrale entre 0 et 2 de f de x dx. L'intégrale entre 0 et 2 de f de x dx est donc déterminée par cette r qui est là, l'air sous la courbe, déterminée à gauche par la droite d'équation x égale à 0, à droite par l'équation x égale à 2, qui est l'air sous la courbe ici. Or, la valeur minimum de ma fonction 1 sur l'intervalle, et donc l'air minimum va être exprimé par l'air de ce rectangle-ci, de hauteur, le minimum de ma fonction 1, et de largeur 2. L'unité d'air ici est représentée là, par ce carré de côté 1,1. Ici, m est égal à 1, petit m est égal à 1, et b moins a vaut 2, donc nécessairement l'intégrale entre 0 et 2 de f de x dx est supérieure à 2 fois 1, 2. Le maximum de ma fonction est atteint en b, il vaut 1,5, donc grand m est égal à 1,6. L'intégrale entre 0 et 2 de f de x dx est nécessairement plus petite que grand m fois b moins a, 1,5 fois 2, 3. Au final, l'intégrale entre 0 et 2 de f de x dx est donc supérieure ou égale à 2, inférieure ou égale à 3, d'après l'inégalité de la moyenne, on en déduque la bonne réponse et la b. On termine avec ce qu'on va appeler la valeur moyenne, c'est-à-dire que si on a une fonction définie et continue sur un intervalle a, b, alors on va appeler la valeur moyenne de la fonction f une valeur, qu'on a ici mu, peu importe, être grec mu, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, mais c'est 1 sur b moins 1 de l'intégrale entre a et b de f de x dx. Pour comprendre graphiquement ce que ça veut dire, c'est que si on s'intéresse ici à une fonction qu'on va considérer strictement positive, sur l'intervalle a, b, la fonction f qui est ici là, et bien l'intégrale entre a et b de f de x dx, donc c'est la partie qui est bleutée, c'est l'air qui est bleuté sous la courbe, et bien cet air-là, elle va être égale à l'air d'un rectangle. Si on voulait déterminer le rectangle qui a la même air que l'air bleuté et qui a comme largeur b moins a, et bien il faudrait que sa hauteur soit égale à ce nombre-là, dit autrement, l'air qui est hachuré ici, qui est l'air d'un rectangle, qui vaut donc la hauteur, mu fois b moins a, l'air de ce rectangle hachuré est égale à l'air sous la courbe représentative de la fonction f. C'est cela qu'on appelle cette valeur-là, mu, donc la hauteur du rectangle correspondant à la même air que l'air sous la courbe, sur un intervalle considéré. Cette valeur-là s'appelle la valeur moyenne de ma fonction, et donc elle est définie par cette valeur, 1 sur b moins a, de l'intégrale entre a et b de f de x dx. Sous-titrage Société Radio-Canada